Salam alaikum mes chers étudiants Aujourd'hui nous allons mettre l'accent sur la troisième partie du thème d'hybridisme et plus particulièrement aux jeunes liés On va parler ensemble des jeunes liés Alors pour nous mettre dans le bain, je vais commencer par un petit rappel des concepts déjà étudiés lors des parties précédentes On a déjà vu ce qu'on appelle les caractères génétiques et leur transmission d'une génération à la suivante via la reproduction c'est-à-dire la manière dont ils se transmettent d'un parent à son enfant Dans le dhybridisme, on a vu qu'il existe deux cas soit deux gènes localisés sur le même chromosome ils sont liés soit localisés sur des chromosomes différents ils sont d'indépendants et selon les cas, la répartition des allèles est différente c'est-à-dire qu'il existe deux sortes de brassages lors de l'améance qui permettent de créer quatre combinaisons d'allèles différentes Dans le cas de brassages interchromosomiques, on crie quatre gamètes différents dans les mêmes proportions et c'est le cas des gènes indépendants mais dans le cas de brassages interchromosomiques on crie quatre gamètes différents mais qu'on ne trouve pas dans les mêmes proportions et c'est le cas des gènes liés Dans le cas des gènes liés, on va commencer par le bacrosse ou bien le rétrocroisement qui est un croisement interlibride F1 avec un parent double récessif bien sûr dans le deuxième croisement pour l'obtention de la génération F2 Donc on a deux cas lorsqu'on obtient deux phénotypes avec les pourcentages de 50% pour le phénotype parental dominant et de 50% pour le phénotype parental récessif Dans ce cas-là, on dit que les deux gènes sont liés de façon absolue c'est-à-dire l'absence de crossing cover Dans l'autre cas, on obtient quatre phénotypes Deux parmi eux représentent les phénotypes parentaux avec un pourcentage très élevé et deux recombinés avec un faible pourcentage qui ne dépasse pas 20% Dans ce cas, on dit que les deux gènes sont liés de façon relative Pour le troisième cas, et celui du test réciproque entre les parents, les deux gènes sont liés au sexe et portés par le chromosome sexuel X On va réaliser le premier croisement entre deux drosophiles de race pure La femelle a des ailes normales et corps clairs et le mâle a des ailes vestigiales et corps noirs On obtient dans la première génération des individus qui ont des ailes normales et corps clairs avec un phénotype 100% homogène Donc la première loi de Mendel est vérifiée Aussi, on a une dominance complète pour les deux gènes L'allèle des ailes normales domine sur l'allèle des ailes vestigiales et l'allèle du corps clair domine sur l'allèle du corps noir Pour le deuxième croisement qui est un bac cross On croise un individu de F1 avec un parent double récissif Et on obtient en F2 deux phénotypes parentaux avec une fréquence de 1 sur 2 pour chacun D'après ces résultats, on déduit que les deux gènes sont liés Linkage absolu On passe à l'interprétation chromosomique Comme vous pouvez le voir dans la diapo Les deux gènes sont liés Donc on écrit le génotype par l'utilisation des traits Comme on a déjà vu dans la vidéo précédente Donc le premier croisement entre les parents On a deux types de gamètes Et après la fécondation, on obtient l'hybride F1 Dans le deuxième croisement, on obtient un seul type de gamètes pour le parent récissif et deux types de gamètes pour l'individu F1 L'allèle VG+, est lié avec l'allèle E+, et l'allèle VG- est lié avec l'allèle E- Après la fécondation, on obtient deux phénotypes parentaux C'est-à-dire l'absence de crossing-over et les deux gènes sont liés de façon absolue La deuxième situation est celle du linkage relatif Donc on croise deux parents pures La femelle a des ailes normales et corps clairs et le mâle a des ailes vestigiales et corps noirs Et comme le montre la diapo, F1 est 100% homogène et la première loi de Mendel est vérifiée Ensuite, on fait un deuxième croisement qui est un test Bacross Le résultat obtenu montre quatre phénotypes Deux phénotypes parentaux avec un pourcentage élevé et largement supérieur à 50% Et deux phénotypes recombinants avec des pourcentages inférieurs à 50% Maintenant, on va réécrire les croisements en considérant cette fois-ci les génotypes On passe directement au croisement retour au bien Bacross Ce que vous voyez sur la diapo, on a quatre types de gamètes de parentaux et de recombinants pour l'individu F1 C'est-à-dire, il y a un crossing-over ou bien un brassage intrachromosomique parce que les deux gènes sont liés de façon relative Dans les gamètes parentaux, la liaison est entre VG+, E+, et entre l'allèle VG- et E- Donc, les allèles VG+, E+, sont situées sur le même chromosome Et les allèles VG- et E- sont situées sur son homologue Mais, après l'échange des fragments d'ADN entre les deux chromosomes homologues On voit que l'allèle VG+, est lié avec l'allèle E- dans le gamète recombiné Et l'allèle VG- est lié avec l'allèle E+, dans l'autre gamète recombiné Donc, ces deux nouveaux types de gamètes qui sont des gamètes recombinées différents aux gamètes parentaux sont le résultat du phénomène de crossing-over Continuons avec le calcul de la distance entre le gène de la forme des ailes et le gène de la couleur du corps par l'utilisation de la formule mentionnée dans la diapo où la distance est calculée à l'aide du rapport des nouveaux recombinants sur le total des phénotypes fois 100 Et donc, on peut réaliser la carte génétique Le nombre des recombinants est égal à 18 sur la somme totale des phénotypes parentaux et recombinant aussi qui est 41 plus 39 plus 10 plus 8 fois 100 La distance est égale à 18,37 unités centimorganes Donc, on peut maintenant réaliser notre carte où la distance entre les deux gènes est égale à 18,37 unités centimorganes Terminons avec les gènes liés au sexe C'est-à-dire que les deux gènes sont situés sur le gonosome X Dans le premier croisement, on va réaliser un croisement réciproque entre deux parents purs La femelle a des ailes normales et corps clairs et le mâle a des ailes vestigiales et corps noirs qui nous donnent F1 100% homogène et la première loi de Mandel est vérifiée Mais dans le test réciproque entre un mâle a des ailes normales et corps clairs et une femelle a des ailes vestigiales et corps noirs on obtient une F1 avec 50% des mâles ont des ailes vestigiales et corps noirs et des femelles ou bien 50% des femelles ont des ailes normales et corps clairs Donc les deux gènes sont liés au sexe et situés sur le chromosome X Pour l'interprétation chromosomique on réalise le génotype pour confirmer notre déduction Comme le montre la diapo dans le premier croisement on a F1 100% homogène avec un phénotype des ailes normales et corps clairs et dans le deuxième croisement réciproque on remarque une transmission des caractères du père à sa fille et de la mère à son fils Donc la fille prend les deux gènes de son père et aussi de sa mère parce qu'elle possède deux X mais le fils ne prend que les caractères de sa mère parce qu'il est émigote et possède un seul chromosome X Donc les deux gènes sont situés dans le chromosome X Et voilà, merci pour votre attention